Bonjour, je suis Samuel Olivier. Aujourd'hui j'aimerais vous parler du chant « Oui, j'ai décidé ». Vous connaissez certainement ce vieil hymne, alors c'est souvent en anglais, « I have decided to follow Jesus ». Pardon pour mon accent terrible. C'est ce vieil hymne, cette phrase en fait qui tournait dans ma tête. J'ai décidé de suivre Jésus, je trouvais ça très beau. C'est un chant qui est assez simple et j'avais envie d'écrire un chant à partir de cette phrase. « I have decided », « Oui, j'ai décidé de suivre Jésus ». Et je me suis dit ce qui serait super, c'est si je pouvais réécrire un chant en français sous la forme d'un hymne, comme si c'était un ancien hymne, un chant qui datait d'il y a longtemps. Et donc je me suis inspiré sur la mélodie, j'ai cherché vraiment cette mélodie qui ne soit pas juste une mélodie d'aujourd'hui, mais qui puisse traverser un peu les temps et les époques. Et c'est pour ça que j'ai choisi une forme de chant où il n'y a pas vraiment de refrain, puisque certains vieux hymnes comme ça n'avaient pas vraiment un refrain entraînant, ils avaient plusieurs couplets qui s'enchaînaient. Et là, c'est le cas sur ce chant. Et après, pour le texte, j'ai essayé d'écrire avec des formes poétiques, avec des tournures de phrases et avec des mots aussi qui évoquaient ces vieux chants, ces hymnes anciens. J'ai grandi avec les ailes de la foi quand j'étais petit. Et voilà, si ça ne vous dit rien, c'est que vous êtes bien trop jeunes pour regarder cette vidéo. Mais ces vieux cantiques, ces vieux hymnes, ils avaient tellement de richesses théologiques, de richesses de contenu et de richesses poétiques aussi pour décrire l'amour de Dieu pour nous que c'est une richesse, vraiment une bénédiction pour nous d'avoir ces chants qui ont traversé les temps et les époques. Et donc ce chant, oui, j'ai décidé, je voulais essayer de le travailler dans cette fibre-là, dans cette veine-là un petit peu. Et donc j'ai vraiment essayé d'utiliser des images comme ça tout au long du chant. Et j'aime beaucoup la fin du chant parce que les vieux hymnes comme ça, la fin du chant en général, elle est tournée vers notre espérance future, vers le retour de Jésus, vers le moment où on sera réunis avec lui. Et donc sur ce dernier couplet, j'ai exprimé cette attente, ce moment où on sera réunis avec Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus jusqu'à la fin sans m'arrêter. Et dans la gloire, voilà, je le verrai. Et c'est un moment qui, voilà, c'est une déclaration en fait, je trouve, qui est vraiment forte. On pourrait croire que c'est un chant de, un petit peu de déclaration de foi, genre je vais y arriver, je suis assez fort, etc. Mais c'est pas du tout ça. Si vous lisez bien les paroles, vous voyez que c'est j'ai décidé de suivre Jésus et c'est lui qui va m'emmener jusqu'au bout en fait. C'est lui qui va m'emmener jusqu'à la fin. J'ai pris une décision que je ne suis pas capable de tenir tout seul. Mais lui, il va m'emmener jusqu'au bout de cette décision. C'est ça un peu le thème de ce chant. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. C'est ça un peu le thème de ce chant. Il va m'envoyer. Et c'est ça un peu le thème. Il va m'envoyer.